Oui, on est à Buzancé aujourd'hui avec M. le maire Régis Blanchet. Bonjour M. le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous accueillir dans votre très belle ville. Une ville finalement qu'on ne connaît pas très bien. En revanche, elle est chargée d'histoire, elle a un vrai passé historique. Oui, c'est une ville d'origine gallo-romaine, Buzanciacoum, qui était en périphérie de la ville actuelle, à Saint-Etienne. Ensuite, à l'époque féodale, un château s'est construit sur la butte. Oui, juste en face. Oui, en face. D'accord. Qui a été ensuite détruit par les Anglais pendant la guerre, à 200 ans. Et ensuite, il y a eu le château Renaissance, qui a été construit par Philippe Chabot, qui était à l'époque le bras droit de François Ier. Ah, quand même ! Oui, en quelque sorte, un espèce de premier ministre du président actuel, qui a eu la particularité d'être... Il était entre autres amiral de France, qui correspondait à le ministre de la Marine à l'époque. D'accord. Et à ce titre, il a persuadé François Ier de financer les voyages de Jacques Cartier, qu'a découvert la Nouvelle-France. Ah oui, effectivement, oui. Le Québec. Oui, le Québec. Donc, lui aussi, à titre personnel, a participé financièrement aux voyages de Jacques Cartier. Et c'est une ville également qui a souffert, on n'en parle pas beaucoup, mais qui a souffert également durant la dernière guerre mondiale. Oui. Le 30 août 1944, les nazis ont brûlé l'ancienne mairie, l'ancienne gendarmerie, l'ancienne église. Et donc, il a fallu tout reconstruire par la suite. Donc, une ville avec plein d'atouts. Et ça, on va le découvrir tout au long de cette semaine. Merci, monsieur le maire. Nous sommes toujours ici, à Busancé, avec Michel, qui sera tout au long de cette semaine, d'ailleurs, notre guide. Bonjour, Michel. Bonjour. Bon, l'urbanisme, on peut dire que c'est votre rayon, ici, à Busancé. On ne va pas trop trahir les choses. Michel, on est en plein centre-ville de Busancé. Un centre-ville qui, alors disons-le clairement, Michel, est en train de se véritablement transformer. Ah oui, bon, transformation, c'est vraiment le nom. On a commencé des travaux périphériques parce que, bien évidemment, quand on touche l'hypercentre, il faut prendre en compte la circulation. Il a fallu détourner la circulation des camions. Ça a pris 3-4 ans. On a eu beaucoup d'aide du Conseil Général qui a permis de créer des voies de contournement. Et puis, maintenant, on a traité la vallée elle-même avec la reprise des réseaux, du tout à l'égout. On a créé un réseau de tout à l'égout nouveau avec un système sous vide, hyper performant, tout à fait exceptionnel, qu'on ne trouve pas dans les territoires normaux de notre campagne Bérichon. Mais tout ce site ne se voit pas, Michel. En revanche, là où on se trouve, c'est-à-dire devant la mairie et à côté de cette petite place qu'on appelait d'ailleurs la place aux légumes. Voilà, le vieux marché aux légumes où tout le monde se rencontrait dans le passé. Alors là, les travaux, ils se voient véritablement. Les travaux commencent pour une raison toute simple, c'est que depuis le XIXe siècle, à aucun moment dans le centre de Bujancais, on a touché au gabarit de l'espace public. Or, il s'est passé durant ces dernières 150 années quelque chose d'un peu massif, lourd, c'est l'arrivée de la voiture. Cette fichue voiture, il faut lui trouver sa place. Et quand on lui donne trop de place, on fait fuir le piéton. Et fuir le piéton, c'est tuer le commerce. Alors, nous voulons que le piéton retrouve sa place dans Bujancais pour que les commerces qui restent, qui sont des commerces de qualité, puissent continuer à vivre et qu'on retrouve un art de vivre à Bujancais. Un art de vivre entre la mairie, l'église, une terrasse de café qu'on attend, qu'on va construire en partenariat avec des professionnels pour qu'on ait cette qualité de vie qu'on a dans nos villes de la campagne française. Et bien qu'on se le dise alors, Bujancais fait peau neuve. Merci beaucoup Michel. Toujours à Bujancais avec M. le maire Régis Blanchet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tout au long de cette semaine et de nous accueillir ici à Bujancais. M. le maire, combien d'habitants à Bujancais ? On dit les quoi ? Les Bujancaisens, Bujancaisennes ? Bujancaisens et Bujancaisennes. Combien de Bujancaisens et Bujancaisennes ? 4500 et quelques environ. 4500 ? Oui. Des atouts importants pour cette ville de Bujancais, économique notamment. Oui, parce qu'on a un tissu industriel extrêmement développé avec 4 leaders mondiaux, un leader européen, 2 leaders nationaux, ce qui est assez exceptionnel pour une ville de 4500 habitants. C'est surdimensionné. Mais on fait travailler tout le bassin de vie, le bassin d'emploi du nord-ouest du département. Beaucoup de gens de Châteauroux viennent travailler à Bujancais. Donc on a un tissu industriel d'une ville importante pour une petite ville. Ça veut dire quoi comme atout pour Bujancais ? C'est des axes routiers importants, une ville qui est bien desservie, c'est tout ça ? Donc oui, il vaut mieux être sur un axe porteur, pas loin de la 20. Quand je vends le Bujancais, on est à 20 minutes de la 20. Et environ 20 minutes d'un aéroport international à une piste de 3500 m. Et ensuite, c'est la recherche de l'entreprise. Il faut cibler, parce qu'on ne peut pas envoyer des publications dans toutes les CCI de France, la VAR et dans tous les postes d'expansion économique du monde. Il faut cibler la recherche. Merci M. le maire. On va continuer à visiter votre ville tout au long de cette semaine sur France Bleu Berry. Oui, on a un petit peu bougé ici à Bujancais. On s'est rapproché de l'eau avec Michel, notre guide. Bonjour Michel. Bonjour. On s'est rapproché de l'eau, pas n'importe laquelle. Michel, c'est l'Indre. Bien sûr, c'est l'Indre. Bujancais, ça devrait être Bujancais sur l'Indre et peut-être Bujancais les ponts. Puisque nous avons cette particularité, non pas d'être sur le bord de l'eau, mais à cheval sur la vallée avec sept ponts. Alors, on est en plein cœur de ce qu'on appelle une vallée verte. C'est particulier et c'est un vrai travail de longue haleine, de longue année également aussi, parce que c'est une vraie mutation qui est en cours ici à Bujancais. Oui, aujourd'hui, c'est une mutation peut-être encore plus dans les esprits que dans la réalité, même si on va bien sûr toucher à la réalité concrète des terrains. Alors là, en ce moment, on est sur l'entrée de l'allée des sports. On a la piscine à gauche. On a tout au long de l'Indre un parcours de promenade avec des bancs, avec des lumières douces. On va vers des espaces pour les enfants, un terrain de sport. Au fond, là-bas, il y a le camping avec un parcours de pêche. On a de l'ordre là, dans la partie avale, près de 2 km de découvertes tranquilles, élégantes, agréables. Et ça, c'est un vrai changement pour Bujancais. Une vallée verte comme ça, ça veut dire une aire de promenade, ça veut dire une zone où on se réapproprie la nature ? Oui, ça veut dire aussi une image positive de Bujancais. Vous savez, pour savoir comment les gens se ressentent, parfois on leur dit « S'il y a des amis qui viennent vous voir, vous les emmenez où ? » Eh bien, on peut les emmener là ? Alors voilà, d'où avant, on nous disait « Ah ben, on les emmène à Bellebouche, on les emmène dans la Brenne ». Bien sûr, c'est bien de les emmener dans la Brenne. Et aujourd'hui, on en va vite dire « Allez, venez vous promener à Bujancais, il y a des coins sympas à voir à Bujancais ». Et puis, il y en a d'autres qu'on va vous montrer lors des prochains rendez-vous. Eh bien, je crois que demain, on a encore plein de belles choses à voir. Merci Michel. Oui, tout au long de cette semaine, on passe justement quelques minutes avec le maire de Bujancais, Régis Blanchet. Bonjour. Bonjour. On est avec vous ici à Bujancais. Une ville où, qu'on se le dise, Régis, il fait très bon vivre. Oui, on a une qualité de vie. On a une vie associative extrêmement développée, une centaine d'associations. Donc on peut faire plein de choses à Bujancais. Oui, sportif, culturel, social. Donc tout est possible, pratiquement. On a des équipements, les gymnases, piscines, terrains, rugby, foot, tennis couvert, tennis de table couvert. Enfin, on a tous les équipements. Donc on a vraiment une bonne qualité de vie. C'est-à-dire qu'on soit jeune, moins jeune, on peut faire plein de choses à Bujancais. Oui, toutes les disciplines sportives sont pratiquement présentes. Beaucoup d'associations peut-être aussi ? Oui, j'ai dit tout à l'heure, une centaine environ. Donc c'est important. Il y a des projets d'avenir pour la mairie où on entend quelques bruits de construction. Il y a des choses qui bougent à Bujancais. Qu'est-ce qui se construit là-bas ? Si la nouvelle salle des fêtes, on devait réaménager l'ancienne. Mais malheureusement, il y a quelques années, il y a eu un problème d'affaissement de toiture. Donc on est obligé de l'abattre. Et là, on fait une grande salle des fêtes avec une grande capacité, 500 places. Avant, il y en avait 350. Et avec trois ouvertures. Donc une ouverture vers l'école Rôles-Jeanvois, une ouverture avec une scène extérieure qui donnera dans les grands jardins. Il y aura aussi une scène intérieure. Et puis un grand belvédère sur l'Inde. Donc trois ouvertures. Donc ça va être un beau lieu de vie. Ouverture prévue pour quand, Régis ? Janvier-février 2018. Vous nous inviterez ? Oui. Merci Régis. Oui, toujours à Bujancais et en pleine nature avec notre guide Michel. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez emmené où là Michel ? On est en plein milieu d'une belle plaine toute verdoyante. On est où là ? On est en plein centre-ville de Bujancais. Ça c'est formidable. On est à quelques encablures de la gare SNCF de Bujancais. Et on est à quelques mètres également des commerces. Mais on est en centre-ville. Alors on est en plein centre-ville. Grâce à la préservation de l'anguille et de la richesse écologique des milieux humides, on vient d'être financés pour racheter l'ensemble des prêts qu'on appelle la vallée verte. Qui sont les prêts de la gare. Jusqu'à Abilly, un petit amour qui est à l'est de Bujancais. Cette vallée verte, elle va être publique. Elle va être travaillée par des agriculteurs. Parce qu'il représente 12 hectares de belles prairies. La belle prairies dans lesquelles il y avait des herbeux très gras. Alors ici, très concrètement, dans quelques mois maintenant, on pourra venir y flâner. On pourra venir se promener à pied ou peut-être même à vélo. Alors à vélo c'est difficile parce que les différentes inondations qui peuvent avoir lieu à l'automne, au printemps, risqueraient d'emporter toute forme de stabilisation des cheminements. Mais on va faire des cheminements verts qu'on va traiter sans arrêt à la tondeuse à gazon. Mais juste des cheminements. Alors cheminement pour les pêcheurs, cheminement pour les promeneurs, liaison douce entre les hameaux, entre les villages de Bonneau d'Abilly et le centre de Bujancais. Découverte de la richesse des milieux humides, lien encore entre le bourg médiéval, la butte centrale de Bujancais et ses faubourgs. Encore une fois, au lieu que l'Indre soit un problème, l'Indre devient un atout. Regardez le héron qui s'envole là. C'est magnifique. Voilà un endroit où on peut venir se promener, se reposer, flâner à Bujancais. Merci beaucoup Michel. Merci, au revoir. Toujours ici à Bujancais avec M. le maire Régis Blanchet. Bonjour. Bonjour. On passe toute cette semaine avec vous à Bujancais. Alors vous êtes Bujancais depuis toujours ? J'y suis né. Voilà. Donc depuis toujours. Quels sont les endroits qui vous tiennent le plus, vous, à cœur ? Ceux peut-être que vous aimez ? Ceux que vous aimeriez nous faire découvrir ? Ceux que vous aimez vous retrouver ? Peut-être seul ? Peut-être entre amis ? C'est une question délicate parce que j'aime beaucoup deux lieux à Bujancais. Donnez-nous les deux. Mais j'aime bien ma mairie. J'y suis assez souvent. Elle est d'ailleurs très imposante. Elle est costaude. Oui, elle a été reconstruite après la guerre. Après la guerre, oui. Donc c'est un style un peu renaissance d'ailleurs. Mais elle est jolie. Mais après-guerre. Que oui, j'aime bien tout cet environnement du centre-ville qu'on essaye de revaloriser actuellement. Parce qu'on a bénéficié d'un... On était lauréat national d'une opération Centrebourg. Donc on va refaire tout le centre-ville. Notamment la rue Grande qui n'avait pas encore été attaquée. Et tout autour de la mairie. D'accord. Et autour de la salle des fêtes. Dans une première tranche. On avait déjà fait beaucoup d'aménagement urbanistique autour du centre. Mais maintenant on attaque le centre pur. Et la rue Grande qui en a bien besoin parce qu'il y a des problèmes de trottoirs. On ne peut pas se croiser sur les trottoirs. C'est un gros projet. Les travaux vont démarrer d'ailleurs en septembre prochain. D'accord. Il y a aussi de l'autre lieu que j'aime beaucoup. Il y a les Tambarons qui est un endroit où on peut aller se ressourcer au calme. C'est plus calme. Oui, c'est plus calme. Et tous les équipements sportifs. Moi j'aime bien aller du côté de l'allée des sports. Ce qu'on appelle la tête noire. Où il y a le foot, le rugby, la piscine, le camping. C'est un lieu très agréable aussi. J'aime beaucoup. Je crois qu'il fait vraiment bon vivre à Busencé. Merci monsieur le maire. On a encore fait quelques mètres ou plutôt quelques centaines de mètres dans Busencé. On est dans la zone industrielle avec Michel qui est notre guide cette semaine. Bonjour Michel. Bonjour. Alors à Busencé et monsieur le maire nous en a parlé. Effectivement, il y a un territoire, un maillage industriel qui est là, qui fait vivre Busencé. Alors, on est entre un immense tas de bois et devant un immense entrepôt. Il n'y a pas que ça ici, mais il va falloir nous expliquer Michel ce que c'est que tout ça. Alors l'immense entrepôt, il s'appelle WSL 36. C'est quoi ? On l'a appelé SIDER il n'y a encore pas très longtemps. Les gens du métier l'appellent l'Amazone du bâtiment. D'accord. C'est-à-dire que c'est la plus grande plateforme de distribution de quincaillerie, plomberie, électricité du bâtiment. De l'autre côté, le tas de bois. Oui, il faut nous dire parce que du coup, on se retourne. Alors là, c'est un immense tas de bois sur des centaines de mètres. C'est quoi ? C'est du bois propre. Ça sert à quoi ? C'est du bois propre pour les gens des villes qui veulent faire des feux de cheminée, peut-être pour se chauffer, mais surtout pour se faire plaisir. C'est-à-dire que quand on n'a pas de bois à proximité, on achète son bois chez un fournisseur, tout simplement. Et c'est ce bois-là. C'est ce bois-là. J'ai envie de dire, c'est presque du bois comme le pack d'eau, les bouteilles d'un litre et demi qu'on emmène par six. Calibré. Calibré. Il est prêt pour l'acheminer en 30 centimètres, en 50 centimètres. Il est propre. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire de saleté dans la maison. Et ça part dans toute la France. C'est le groupe Poujoula. Derrière, il y a les grandes usines de cheminées. On va de l'acheminée qu'on connaît tous dans les supermarchés jusqu'au méga cheminée bérin, ce qui font jusqu'à 6 mètres de diamètre. On a là des professionnels, des gens, des bérichons. Et combien d'emplois dans cette zone industrielle de Buzancet environ ? Ici, c'est environ 1 200 emplois. Buzancet, c'est 2 200 emplois avec l'hôpital, avec les services publics, avec les services commerciaux et d'artisans. C'est 2 200 emplois pour 4 600 habitants. Nous avons plus d'emplois que de gens qui travaillent de Buzancet. Ça veut dire que nous avons entre 5 et 600 personnes, tous les jours, qui viennent travailler à Buzancet. Belle réussite en tout cas. Merci beaucoup Michel. Au revoir. On termine cette semaine toujours à Buzancet avec Régis Blanchet, le maire de Buzancet. Bonjour M. le maire. Bonjour. Comment on devient maire d'une ville comme Buzancet ? Moi, je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à dire ? Tiens, je vais me présenter. J'ai envie de devenir maire de la ville où je suis né. Parce que j'ai toujours eu le sens de la vie publique. C'est ma passion. Je suis né à Buzancet. J'ai envie de voir se développer la ville. J'ai fait en sorte qu'elle se développe au niveau industriel, dans d'autres domaines aussi. Donc c'est vraiment ma passion. Et c'est en quelque sorte un sacerdoce laïque. Donc c'est vraiment... Je pense que c'est le mandat le plus intéressant, le mandat de maire. Pourquoi ? Parce que c'est le plus proche des citoyens ? Oui, parce qu'on est proche des citoyens, les habitants viennent vous voir pour toutes sortes de dossiers. On est en prise directe. C'est ça qui est intéressant. C'est très prenant, bien sûr. C'est le mandat le plus difficile, parce que c'est très très prenant. C'est ce que j'allais vous demander. Ça travaille beaucoup un maire. Oui, c'est le mandat le plus prenant, mais le plus passionnant. C'est évident parce qu'on a un budget, certes, qui n'est pas illimité. Mais on peut choisir, faire des choix et réaliser des choses. Ça veut dire pas vraiment de politique au niveau local ? Ça veut dire agir dans l'intérêt du bien commun ? Oui, bien sûr. On ne fait pas de politique à mes ancées. Je suis des gens de différentes sensibilités politiques sur ma liste. Ça fonctionne très bien. Et il ne faut pas en faire. C'est quoi la qualité avant tout d'un élu local et qui plus est d'un maire ? C'est la volonté d'engagement ? C'est être un vrai besogneux ? C'est peut-être d'avoir une capacité de travail plus importante que les autres ? Il faut beaucoup travailler, certes. Il faut être à l'écoute. Et puis aussi recevoir et être en contact avec la population. Et surtout être présent, présent, constamment présent. Savoir écouter, peut-être. Oui, écouter, oui. Merci Régis Blanchet pour cette semaine passée ici à Busancet. Et puis à très bientôt, peut-être pour l'inauguration de la nouvelle salle des fêtes. Vous serez invité. On y compte bien, merci Régis. Toujours ici à Busancet avec notre guide Michel. Mais alors là, on est presque un petit peu sorti de la ville. Bonjour Michel. Bonjour. Vous m'avez emmené où ce matin ? Je vous ai emmené sur le cône de captage de l'eau potable. Vous voyez, ça a l'air technique. Oui, ça l'est. On est sur ces grandes prairies qui confinent au plateau de la Champagne-Bérichonne, qui finissent ici, vers le Vroux et sur la route de Saint-Lactance. Ah, c'est là ! C'est ce site-là ! On ne voit strictement rien, pour tout vous dire, en fait. Bien sûr, parce que c'est un propage. Visuellement, tout est enterré. Voilà, tout est enterré. Ce sont les grosses pompes qui envoient l'eau après au château d'eau, là-bas. Le château d'eau, c'est la grosse cuce qui est en haut. Alors, il a un look très particulier, ce château d'eau, disons-le clairement. Oui, il est l'année 60-70. Quoi, on dirait une grosse torche ? Un peu, oui, oui. De façon collante, t'as ? Un peu, oui, voilà. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est la qualité de l'eau. Ce qui veut dire que tous ces champs, là, ici, il faut faire très attention. Mais voilà, il faut faire très attention. Et pour que, puisqu'on est ensemble, ceux qui habitent là et qui travaillent là, c'est des bus anciens, c'est nos collègues, c'est nos amis. Donc, on est en train de passer des accords avec eux. Et dans les fonds humides, dans les zones humides, on va leur demander, et on est en train de faire des essais, il y a un premier hectare qui est planté, de produire un truc qui s'appelle l'herbe à l'éléphant, le miscanthus. Alors, si je résume bien, Michel, des points ou un point de pompage d'eau à protéger, donc, l'agriculture autour, on modifie, on ne fait plus d'agriculture qui nécessite des engrais, mais plutôt une agriculture propre. Et le produit de cette agriculture, c'est-à-dire le miscanthus, va chauffer les bâtiments publics municipaux de Buse-en-Seine. J'ai bien résumé ? Tout à fait. La commune achète la production de miscanthus. Avec ça, elle chauffe les écoles, les bâtiments publics. Elle crée des contrats avec les agriculteurs à 5 ans, à 10 ans. Ils ont la garantie de leurs revenus. Alors, on ne prendra pas tous les espaces. On a besoin d'espaces qui soient un peu des fonds humides. Mais on passe un accord ensemble, on parie sur l'avenir et on protège l'eau dont on a tous besoin. Merci, Michel. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada